Générique Bonsoir à tous. Échanger des idées, créer des projets ou tout simplement partager tels étaient les objectifs proposés lors de la visite le mois dernier d'une délégation tunisienne de la province de Nabeul, très précisément une province jumelée avec notre province de Hainaut. Visite du site des ascenseurs à bateaux de Strépy, reconnue par l'UNESCO, par la délégation tunisienne reçue en Hainaut, pour renouveler les liens entre celle-ci et le gouverneurat de Nabeul. Un tel jumelage, en 2013, ce n'est pas la même chose qu'en 1985. Fini le côté protocolaire, désormais on veut du concret. On va viser quelque chose qui est très essentiel pour nous, c'est le côté culturel. Et donc c'est pour cela qu'on a pas mal de festivals. Donc on a parlé longuement hier, avec plusieurs personnalités. Et voilà, c'est cette visite-là, à travers cette visite-là, ce qu'on veut faire, c'est comment améliorer ces relations. On sent qu'il y a quelque chose de fort qui se passe. Il y a une démocratie qui est en marche, et il y a aussi une dynamique culturelle. Et on a pensé que la province de Nau, qui fait aussi sa petite révolution à sa manière, eh bien c'était utile de pouvoir renouer ces liens. Mais elle est nouée de façon différente. Profiter de la venue des responsables tunisiens du gouverneurat de Nabeul, ici, à l'occasion du festival du film d'amour, eh bien pour relancer une coopération. Mais une coopération qui est basée vraiment sur des choses très, très, très concrètes, c'est-à-dire des liens, des échanges culturels entre nos opérateurs culturels, fabriques de théâtre, notamment le cinéma, etc. Et des lieux aussi prestigieux que le centre international du festival d'Amamet, qui est quand même un lieu mondialement connu. Comme je dirige le festival international de Hamamet, qui est un festival pluridisciplinaire, je trouve que jusque-là, la Belgique n'a pas eu cette présence digne de ce que les Belges savent faire en matière artistique, théâtre. Cinéma, chant, etc. Et que le public, qui est un public cosmopolite quand même, ne connaît pas exactement ce qui se fait en Belgique. Ce serait la fenêtre ou la porte de ce festival-là pour qu'il y ait des représentations, soit théâtrales, danse, danse-théâtre, cirque, etc. Pour que le public tunisien et ce public cosmopolite de ce grand festival international de Hamamet soient un peu au courant de ce qui se fait en Belgique, en l'occurrence dans cette région-là, la région de Hino. Plus tôt dans la matinée, c'est au musée du masque et du carnaval de Bâche que se sont intéressés les hôtes tunisiens. Je trouve que c'est le paradis pour les enfants, un musée pareil. Et Gilles, on le découvre, on ne le connaît pas, mais il ressemble à beaucoup de personnages tunisiens qui sont là, qui sont dans notre société. À Naböle, on a des Gilles, mais sous d'autres formes. Et j'espère bien avoir perpétué la tradition aussi à Naböle, comme vous l'avez fait ici. On a pas mal de choses qui ont été délaissées, des traditions. Si vous ne le connaissez pas, la ville de Naböle, c'est une ville de poterie. Donc, cette artisanat, on l'a fait depuis même plus que 3000 ans. Et c'est pour cela, mais on n'a pas un musée dédié à ce genre d'articles, à ce genre d'art. Et c'est pour cela, d'une part. Et d'autre part, j'ai parlé avec plusieurs personnes, et on parlera avec le chef de la province, pour faire une académie d'art et de culture chez nous. Donc, sous cette académie, on va aider les gens, les jeunes, les artistes à s'installer et donner leur savoir-faire dans plusieurs secteurs, dans le théâtre, dans le cinéma, dans l'art plastique, etc. Je veux aller encore plus en avant, on veut encore fructifier tout ça, et avoir, sur le plan de théâtre, par exemple, des coproductions, sur le plan de la musique, des coproductions réellement, là où nous serons plus impliqués. Notre mission, en tant que fabricant d'images, c'est pousser la société et la réflexion à protéger des traditions, des mythes et des habitudes de la société. Parce que c'est ça qui fait la richesse d'une ville, c'est ça qui attire les visiteurs. Les visiteurs aiment la plage de Nabal, aiment tout ce qui est touristique, mais aussi la tradition, la culture, tout ce qui est l'héritage culturel. Ça, ça attire plus les touristes, je crois. Fini le protocolaire, entre la province de Hainaut et le gouverneurat de Nabal, on a décidé de passer aux Alpes. Il faut sauver la maison Lossot, et voilà qui est fait. Nous découvrirons ensemble d'ailleurs comment la province de Hainaut a œuvré pour préserver ce bâtiment prestigieux. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada